on se retrouve pour un getting ready donc là j'allais au restaurant donc je rentrais de la plage et j'avais un petit coup de soleil et bon pour pas montrer que j'avais pris une grosse grosse rougeur sur le visage j'ai quand même décidé de mettre du fond de teint qui est du coup beaucoup trop clair pour moi mais bon là c'était le seul moyen de pas montrer que j'étais une tomate donc je m'étale un peu mon fond de teint un peu partout c'est le chanel comme d'habitude et je mets le bain dissoué en anti cernes il sent la noue de coco cet anti cernes c'est une tuerie j'en mets en dessous en fait parce que c'est vraiment là où il y a un creux et que j'en ai le plus besoin donc ensuite je l'étale avec mon pinceau à fond de teint puisque comme j'étais en vacances j'ai pas pris tout la tiraille le beauty blender etc et je vais venir poudrer avec la poudre de chez marc jacobs ensuite donc je poudre et pour poudrer mon dessous de l'oeil parce que du coup j'avais pas pris tout tous mes produits je vais prendre mon doigt et je trouve que c'est plus pratique en fait ça va permettre de vraiment bah mieux poudrer le dessous de l'oeil en fait tout simplement ensuite j'ai fait mes sourcils avec le crayon anastasia je vous en parle dans mes favoris de l'été et je le trouve vraiment très bien très précis et j'aime beaucoup la couleur on peut vraiment travailler prendre son temps car la pointe est vraiment très fine ensuite j'ai mettre cette petite couleur de la naked basic pour créer quelque chose de plus net en fait sous mon sourcil ensuite je prends l'highlighter de chez dior en teinte numéro 2 qui est sorti l'hiver dernier me semble-t-il je vais mettre ça sur toute ma paupière je l'aime beaucoup il est un peu doré et c'est vraiment très très joli puis ensuite je vais prendre ce fard de toujours d'appelette naked basic pour marquer le creux de paupière histoire de faire quelque chose de plus travaillé et de donner un peu plus de profondeur à mon regard je vais prendre le fil des dames comme d'habitude mon eyeliner chouchou je crois que je vous ai toujours présenté celui-ci je l'aime beaucoup beaucoup et il est vraiment très facile à utiliser je l'aime pas vraiment vraiment quoi ensuite j'ai mettre une base de chez dior qui est la qui est la base blanche je crois qu'il y en a que de toute façon et le mascara de chez marc jacob il est trop trop bien ou je sais pas si c'est la base qui est en dessous mais il est vraiment topissime ensuite je vais mettre ce crayon couleur champagne de chez marc jacob qui va permet enfin qui va permettre pardon d'apporter vraiment de la lumière et d'agrandir le regard c'est mieux que mettre du blanc ensuite je vais mettre ce petit blush bronzer de chez lancôme avec un pinceau de chez lancôme c'est pour ça que je le montre au plus parce que je m'étais même pas rendu compte que c'était aussi un pinceau de chez lancôme et puis pour le bronzer j'ai utilisé le hula de chez benefit tout simplement donc ensuite j'ai stomp et puis je vais mettre mon highlighter de chez dior pareil sauf que là c'est la teinte numéro 1 elle est beaucoup plus rosée alors que l'autre est beaucoup plus bronze en fait ensuite je vais prendre mon lipstick liquid lipstick de chez anastasia beverly hills celui ci je crois que c'est le de styros je l'aime énormément puis pour aller au resto comme il s'en va pas quand vous mangez bah voilà c'est l'occasion j'ai les cheveux mouillés c'est pour ça que j'ai cette tête là mais voilà ensuite je montre un petit peu la tenue donc là c'est vraiment l'été donc forcément les tenues pour aller au restaurant c'est un peu différent j'ai un body de chez zara et un jean de chez le levis tout simplement c'est pas très très compliqué je crois que j'aime une paire de tropéziennes quelque chose comme ça voilà voilà bonne soirée les chouquettes je vous fais des gros bisous ciao 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 ciao